Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. « Attaque du Hamas en Israël. Pustula soutient Macron et soutenir Poutine. Est-ce que c'est soutenir la liberté d'expression ? » Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, je voulais remercier, vous le savez, tous ceux qui me permettent d'effectuer mon travail de réinformation et aujourd'hui sont à l'honneur Caroline Bondou et VTT Pollux. Et puis je tenais aussi à remercier tous ceux qui soutiennent cette chaîne par un petit pouce, levez les gentils messages et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Vous avez été très nombreux à réagir à ma dernière vidéo sur le Frexit et il y a une sorte d'unanimité. En effet, les Patriotes soutiennent bien le Frexit. Nous allons aborder maintenant un sujet difficile, les attaques du Hamas sur Israël. Le bilan est effroyable. Le Figaro titre 250 morts. La presse américaine a fait monter le bilan à 300 morts chez les Israéliens et plus de 1500 blessés. Netanyahou promet de détruire le Hamas. Plusieurs milliers de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël où des miliciens du Hamas se sont infiltrés. Le groupe terroriste revendique plusieurs otages et les combats sont toujours en cours. En représailles, l'État hébreu bombarde massivement le territoire. Manifestement, les terroristes du Hamas avaient planifié l'opération avec minutie. Ils se sont bien entraînés et ils avaient certainement une aide d'un pays tiers. C'est ce que pensent à peu près tous les analystes militaires et notamment celui de Bild. Ce qui a surpris Israël, ce sont les drones palestiniens. Alors on est obligé d'ouvrir une petite parenthèse. Nous savons que ces drones ont été massivement employés sur le front entre les Ukrainiens et les Russes. Ils ont donc inspiré les militants, les terroristes du Hamas qui ont largué des grenades sur des véhicules blindés, donc des drones, mais également des deltaplanes. Je reviendrai sur cette information dans un instant. Les combattants de Sahal ne s'attendaient pas à ce que les terroristes du Hamas disposent d'une telle force aérienne de remplacement. Les militants se sont déplacés de manière planifiée dans différentes directions, attaquant les bases militaires de Tsikkim et de Nahal-Hoz ainsi que le post-frontière d'Eretz. Ils ont pris par surprise les gardes frontières israéliens, capturant des prisonniers et des véhicules blindés. Mais ces attaques étaient plutôt une manœuvre de diversion selon l'expert militaire allemand. Les principales cibles étaient les civils des communautés frontalières telles que Zderod, Netivod, Ofakim. Donc il y avait une véritable volonté de terreur. Des dizaines de personnes y ont été tuées et prises en otage. En pénétrant dans les villes paisibles le matin, le Hamas n'a rencontré pratiquement aucune résistance. Aujourd'hui, les forces de sécurité israéliennes essaient de reprendre le contrôle de 21 colonies. Comme il est mentionné ci-dessus, les terroristes du Hamas ont utilisé des parapentes pour s'infiltrer sur le territoire israélien. Et il y a donc des vidéos qui circulent montrant ces soldats utilisés des parapentes. Pour beaucoup, c'est ce qui a contribué à l'effet de surprise. La communauté internationale condamne l'attaque terroriste du Hamas. Et les classes politiques européennes, évidemment, sont en soutien de l'épreuve que vit l'État hébreu. Lorsque nous regardons dans le détail les images qui nous viennent d'Israël, eh bien c'est toute l'horreur terroriste avec des civils qui courent, des blessés, des morts, un véritable carnage. Et de très nombreux otages, ce qui ne va pas faciliter la tâche de l'armée israélienne. Toute la classe politique, donc, française soutient l'État israélien. Ah non, il y a quelques individualités qui se distinguent, comme Louis Boyard. Trop longtemps que la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine. Trop longtemps que la France renvoie dos à dos la violence de l'État israélien et celle des groupes armés palestiniens. Des années d'inaction et toujours les civils qui en payent le prix. Est-ce que ce tweet de Louis Boyard vous étonne ? Eh bien non, nous le suivons depuis de longs mois et nous le voyons systématiquement être à côté de groupes d'associations islamistes qui détestent la France. Il faudrait peut-être lui rappeler qu'il est député de la République française et qu'il ne peut pas se permettre ce genre de tweet. C'est une véritable honte parce que rien, rien, jamais n'excuse le terrorisme. Et comment peut-il mettre côte à côte une organisation terroriste du Hamas et l'État israélien ? Louis Boyard, lorsqu'on parle de politique, ce n'est pas un match de foot, on n'est pas un supporter. Ce qui fait réagir de très nombreux internautes. Honte à vous, Louis Boyard. Vous soutenez une attaque du Hamas reconnue organisation terroriste par l'Union européenne contre Israël. Et surtout, les civils israéliens, le Hamas qui dans sa charte prône le djihad jusqu'à la destruction d'Israël. Vous soutenez donc le terrorisme. On rappelle pour mémoire que l'apologie d'actes terroristes est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Certains d'ailleurs demandent que Louis Boyard perde son immunité parlementaire. Mais il y a une question qui taraude de très nombreux internautes. Comment se fait-il qu'Israël n'ait pas vu cette attaque planifiée ? L'ambassadeur d'Israël en France répond à cette question. L'ambassadeur israélien en France évoque une possible défaillance des services de renseignement. L'ambassadeur d'Israël en France, donc Raphaël Morav, a reconnu la possibilité d'une défaillance des services de renseignement israélien ainsi qu'une préparation insuffisante de son pays face à l'offensive du Hamas. Si on avait eu la moindre information, on aurait pris les moyens pour contre-attaquer. Et on aurait été prêts, donc il y a dû avoir une défaillance au niveau du renseignement. Je ne le cache pas. Maintenant, ce qui est important, c'est de donner une riposte conséquente à cette attaque, a déclaré le diplomate sur BFM TV. Suite à cette surprise, on n'était pas suffisamment préparé. On peut dire même à peine préparé, a-t-il ajouté, sur Europe 1. Des leçons devront être tirées, a encore estimé le diplomate sur Europe 1, alors que les services de sécurité israéliens sont réputés pour leur efficacité. Le but est que cela ne se répète pas. Vous imaginez que de tels aveux alimentent bien des rumeurs et des théories sur les réseaux sociaux ? Lorsqu'on interroge les responsables de la sécurité et lorsqu'on parle de baisse de qualité, par exemple d'un service de renseignement, ils énumèrent toujours les mêmes raisons. La première, c'est la routine. C'est-à-dire qu'on baisse un petit peu la garde parce qu'il ne se passe plus grand-chose. Et vous savez que le groupe terroriste Hamas a attaqué le jour d'une fête religieuse. Est-ce que c'est le cas ? Il y a certainement une commission d'enquête qui va se mettre en place pour déterminer les responsabilités. Il y a la deuxième raison, et celle-là, elle est un peu plus grave. C'est le politique qui se mêle de nominations de certains chefs des renseignements qui n'ont peut-être pas forcément l'expertise des plus anciens ou tout simplement un changement de génération où ceux qui arrivent n'ont pas l'expérience de la guerre, n'ont pas l'expertise des plus anciens. Et puis, il y a la troisième raison, et celle-là, elle serait intéressante à creuser. Lorsque vous avez des services qui peuvent être occupés à d'autres missions, ils ne sont plus sur la défense du territoire, mais ils sont sur la défense du territoire sur d'autres missions. Donc, j'en dis pas plus. En France, c'était arrivé, par exemple, où certains membres de la DGSI voulaient absolument chercher des groupes fascistes, d'extrême droite, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, vous savez également qu'il y a une guerre en Ukraine et que cela mobilise aussi beaucoup de services. Est-ce que c'est le cas ? Eh bien, je pense qu'il y aura des réponses dans les semaines qui viendront. Ce qui est certain, c'est que la guerre en Ukraine a eu une influence évidente sur ce qui s'est passé. Et pour quelle raison ? Eh bien, c'est François Asselineau qui nous le dit. Les armes utilisées par le Hamas en Israël viennent-elles de l'OTAN via l'Ukraine ? Ce ne sont que des rumeurs, bien sûr. Mais il est vrai que le flot d'armes envoyées sans réel contrôle en Ukraine par les Américains et les Occidentaux est en partie détournées par les mafias locales. Et toutes ces armes se revendent sur le dark web. Et puis, comme je vous l'ai expliqué précédemment, toutes les armées du monde scrutent les techniques militaires employées par les Ukrainiens ou par les Russes, notamment l'envoi des drones. On voit qu'ils ont été utilisés par le Hamas. Autrement dit, ce qui se passe sur le front ukrainien permet à des groupes terroristes de gagner en efficacité. Il faudrait peut-être qu'il y ait une réflexion à ce sujet. Et puis, on peut s'interroger sur les buts du Hamas. Est-ce qu'ils sont dirigés par l'Iran ? Eh bien, c'est ce que pensent de très nombreux analystes comme Elie David. Un des objectifs politiques de l'opération du Hamas est d'isoler l'Arabie saoudite et de la forcer à rétracter ses accords en cours avec Israël. C'est ce que nous lisons également dans la presse qui analyse ce conflit. L'attaque du Hamas plombe le rapprochement israélo-saoudien. L'offensive surprise du Hamas sur Israël samedi a soudainement remis sous les projecteurs la cause palestinienne et s'appelle les tentatives de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite parrainée par les États-Unis. C'est donc une énième défaite pour Joe Biden. Son mandat sera manifestement terrible pour les États-Unis. Nous allons maintenant ouvrir la page France avec Marie Guévenou. Vous ne la connaissez pas ? C'est une députée macroniste très dangereuse. C'est elle qui porte le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Intervention donc de Marie Guévenou. La mise en place d'une identité numérique est la levée de l'anonymat. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, si la police, la DGSI veulent connaître l'identité des gens, ils peuvent. Donc cette loi n'ajoute rien. Non, c'est une véritable loi de contrôle parce qu'avec l'identité numérique, ils pourront peut-être également contrôler votre compte en banque. Vous avez vu ce que nous avait dit Julien Pain. Ils veulent interdire tous les gens qui ne pensent pas Macron. C'est très inquiétant et il y a eu une passe d'arme entre les députés du Rassemblement national et de la France insoumise contre Marie Guévenou. En effet, ces députés de l'opposition ont essayé de défendre la notion de liberté d'expression. Eh bien Marie Guévenou, ni plus ni moins, elle nous explique que défendre la liberté d'expression, c'est soutenir Vladimir Poutine. Si j'ai bien compris, ce sont les députés, les ministres macronistes qui vont surveiller la liberté d'expression via les européistes de l'Europe, alors qu'ils utilisent systématiquement le mensonge, la tromperie et la corruption. Nous allons donc être surveillés par des gens qui n'aiment pas beaucoup la vérité. C'est plus qu'inquiétant. Et puis voyons ce qu'en dit Vladimir Poutine. Si j'ajoute une réflexion, c'est-à-dire que ce sont les médias américains également qui vont nous dicter le narratif mainstream et que nous n'avons plus le droit de les comparer à d'autres pensées dans le monde, sous prétexte qu'ils seraient soutenus par Vladimir Poutine. Mais s'ils continuent à ce rythme, Vladimir Poutine va se présenter à l'élection présidentielle et il va être élu au premier tour. Et puis ce sont des gens, en effet, qui détestent, mais je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo, qui détestent la liberté d'expression parce que, Julien Pain nous l'avait dit la dernière fois, Alba Michel édite le livre d'Alexandra Henrion-Côte rempli d'intox. Alors j'avais montré que c'était faux. Et quand on leur demande pourquoi, ils invoquent le même argument que le libraire d'extrême droite que j'ai interviewé, la liberté d'expression. Lorsqu'on affirme que ces gens nous font vivre dans un monde oréliens, nous n'exagérons pas. La liberté d'expression, c'est l'extrême droite. La liberté d'informer, c'est soutenir Vladimir Poutine. Il serait temps que les Français se réveillent. Et que dire du Covid ? Pendant plusieurs années, nous avons été qualifiés de complotistes parce que nous dénoncions les effets secondaires du vaccin. Et aujourd'hui, la vérité est en train d'éclater à la figure de ceux qui ont soutenu ou pris les décisions. Je veux parler par exemple de Jean-François Delphessy qui était invité sur la 5 et il a été mis face à un effet secondaire grave. En effet, la jeune fille qui est dans cet extrait, que je vous mets dans ma description, il faut absolument l'écouter, a été victime de myocardite à répétition. Sa vie, comme elle le dit, est fichue. Que répond Jean-François Delphessy ? C'est terrible ce qui lui arrive. On a découvert les effets secondaires au fur et à mesure. Il n'y a jamais eu autant une surveillance au niveau national et international des effets secondaires pour un vaccin. Est-ce que c'est vraiment un vaccin, Jean-Michel Delphessy ? Vous nous aviez expliqué l'année dernière que c'était qu'un booster. Or, comme le dit très bien Corinne Reverabelle, Eh oui, exactement, M. Delphessy. On a découvert les effets secondaires au fur et à mesure. Tout simplement parce que c'était un produit expérimental. Et ça, vous, mais aussi le ministre de la Santé, Olivier Véran, et les autorités sanitaires ne l'ont pas dit aux gens. Il y a une question qu'on aurait aimé qu'elle soit posée à Jean-François Delphessy, c'est sur les effets secondaires à moyen et à long terme. Est-ce qu'il aurait pu nous parler de ces effets secondaires à moyen et à long terme ? Ah non, c'est un produit expérimental. Voilà, la démonstration est faite. Les complotistes, entre guillemets, avaient raison sur tout. Et puis Jean-François Delphessy a défendu mordicus les confinements en expliquant que c'était vraiment les bonnes mesures à prendre. Or, il y a un consensus mondial du fait que le plus grand épidémiologiste Johan Ionidis les a condamnés. Et déjà en mai 2021, Blachier, oui, le Blachier du Comedy Club reprenait les analyses de Ionidis et nous expliquait que le confinement a eu un impact sanitaire pire que l'effet bénéfique sur les morts du Covid-19. Nous avons perdu plus d'années de vie à cause du confinement que d'années de vie épargnées. Et lorsque Jean-François Delphessy nous explique qu'en France, on a été les meilleurs du monde, il nous sort des chiffres que personne n'a jamais vus et n'a jamais étudiés. Manifestement, on a vraiment besoin d'une enquête approfondie sur le sujet. Et puis, que dire au niveau de la sécurité ? Gérald Darmanin nous avait promis, la France n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa. Une trentaine de migrants arrivés de Lampedusa débarquent dans le petit village de plein fin et seront logés dans un centre de vacances. Le mensonge partout, tout le temps. Et quand ils ne sont pas dans les Vosges, ils sont sur les quais de Seine à Paris. Et même, ils sont interviewés par les journalistes de BFM qui ont oublié que Darmanin avait pourtant dit qu'il n'y aurait strictement aucun migrant de Lampedusa. Oui, nous vivons une époque véritablement formidable où les journalistes s'émerveillent des mensonges du ministre de l'Intérieur. Pour autant, qui est le véritable responsable du pacte de migration et qui a fait en sorte qu'on accueille obligatoirement ces migrants de Lampedusa ? Pustula. Qui a négocié des contrats avec Pfizer et qui est donc à la source des campagnes de pchout en France ? Pustula. Qui milite pour la censure des citoyens européens ? Pustula. Qui finance Kiev ? Qui est biliciste vis-à-vis de la Russie ? Pustula. Et qui soutient des dictateurs qui ont beaucoup de gaz ? Pustula. Eh bien, cela n'empêche pas les macronistes de festoyer Ursula von der Leyen. Eh oui, elle était au premier meeting de Renaissance à Bordeaux. S'il fallait une preuve qu'il y a une internationale des corrompus et qu'il se serre les coudes, eh bien, nous en avons là une très belle illustration. Et puis, la une de Marianne résume tout. Ursula von der Leyen, l'invité gênant de la rentrée du camp de Macron. Comment peut-on inviter Pustula alors qu'elle est pointée du doigt dans de très nombreuses affaires ? Également de corruption. Lorsqu'elle était ministre de la Défense en Allemagne, il y a également des soupçons avec le Catarget, etc. Je vous renvoie à mes précédents numéros. J'espère que vous avez aimé cet entretien. N'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser. Et puis, je vous souhaite un excellent dimanche. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada